Avec ce livre, mon combat, c'est qu'un enfant n'a pas à être victime de la politique de son père. Ce n'est pas parce que mon père a fait de la politique que moi, je dois être victime de la politique de mon père. Moi, je n'ai rien à voir avec la politique de mon père. Moi, je ne suis pas mon père. Je ne suis que la fille de mon père. Donc, c'est pour vous dire comment des fois les enfants de personnes qui font de la politique peuvent être exposés vraiment à des animosités, à des personnes vraiment malveillantes. Et tout ça, je le raconte dans mon livre parce que ce qui m'est arrivé, ce qui m'est arrivé depuis mon lycée, ce qui m'est arrivé, je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres enfants dont les parents font de la politique. Donc, je voudrais que ce livre serve pas seulement pour moi, mais aussi pour d'autres enfants, pour d'autres personnes dont les parents font de la politique. Un enfant n'a pas à répondre de la politique de son père. Un enfant n'a pas à être victime de la politique de son père. Un enfant n'a pas à être victime de la politique. Moi, si mon père est rentré au FPI, ce n'est pas moi, c'est mon père qui a choisi. Moi, j'étais enfant. Je n'ai rien à voir avec les choix de mon père. Je n'ai pas à être associée aux choix de mon père. Et tout ça, je le raconte dans mon livre. Maintenant, je vais vous raconter comment j'ai été victime de la politique de mon père. Depuis mon lycée en Côte d'Ivoire, depuis le lycée Jean-Mermoz, j'ai été fichée politique. Et mon père aussi était fiché politique, puisque lui, il a été déporté à l'intérieur du pays, comme je vous expliquais que tous les professeurs qui étaient dans l'opposition à l'époque étaient déportés à l'intérieur du pays. Donc, mon père, lui, il a été déporté à Sikensi. Et donc, comment j'ai été victime de la politique de mon père ? Comment j'ai été victime parce que mon père était au FPI ? Depuis le lycée Jean-Mermoz, j'ai réservé mon université, parce que je devais aller à l'université pour être professeur d'anglais. Je voulais être professeur d'anglais pour pouvoir ensuite apprendre le français aux anglophones. Parce qu'il y a deux sections quand tu es professeur d'anglais. Je vais vous expliquer. Quand tu es professeur d'anglais, quand tu fais ta formation, tu veux être professeur d'anglais, il y a deux sections. Il y a la section qui va te permettre d'enseigner l'anglais, mais il y a aussi la section qui peut te permettre d'être professeur de français pour les anglais. Donc apprendre le français aux anglais. Et moi, je voulais aller à la fac pour apprendre le français aux anglais. Et mon dossier a été envoyé depuis le lycée Jean-Mermoz. Seulement, j'ai été cassée. Je n'ai pas eu le droit d'avoir mes diplômes parce que mon père était au FPI, parce que mon père était au parti de l'ex-président, le président Laurent Gbagbo. Et ce n'est pas normal de ficher une élève, d'emmerder une élève, de casser une élève brillante parce que son père est dans un parti d'opposition. Ce n'est pas normal. Et je viens d'énoncer ça aujourd'hui parce que je ne veux plus que cela se reproduise. Je ne veux plus qu'il y ait d'enfants qui soient victimes de la politique. Que ça soit en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays d'Afrique et dans n'importe quel pays du monde, je ne veux plus que cela existe. Quand je suis rentrée à l'université, à la fac d'anglais en France, je ne le savais pas, mais j'étais fichée politique et j'étais condamnée à être cassée et à ne pas avoir mes diplômes. Mais quand je suis rentrée à la fac d'anglais en France, j'étais une élève brillante. J'avais de très bonnes notes. J'avais d'ailleurs une bonne méthode d'enseignement. J'étais arrivée à presque avoir mon diplôme de professeur et j'avais commencé déjà, avant même mon diplôme, à donner des cours à des élèves en France. Des élèves qui étaient très contents de mes méthodes. Des élèves même, dont certains ont réussi à avoir le bac. Des élèves dont certains ont réussi à avoir le bac grâce à moi. Des élèves qui avaient besoin de l'anglais pour le bac et du français. Des élèves que j'ai aidés par rapport à mes bases et par rapport à ce que j'ai acquis et qui ont réussi à avoir leur bac grâce à moi. Et là, j'étais vraiment heureuse parce que je me suis rendu compte que j'étais capable. Je me suis rendu compte de mes capacités. J'étais vraiment contente. C'était une grande satisfaction pour moi de voir que des élèves avaient réussi leur bac grâce à moi quand j'étais à l'université. En tant qu'étudiante, en tant qu'étudiante, ma plus belle expérience, ma plus belle expérience en tant qu'étudiante quand j'étais à la fac pour devenir professeure d'anglais et enseigner le français aux anglais, ma plus belle expérience a été de donner des cours. Oui, donner des cours. Donner des cours à mes élèves, voir la progression de mes élèves et quand mes élèves sont venus m'annoncer qu'ils ont eu leur bac, alors là, c'était vraiment une grande satisfaction pour moi parce que dans mes élèves, il y avait des élèves qui étaient découragés, des élèves qui ne voulaient pas passer le bac, des élèves qui ont dit non, moi je ne veux pas passer le bac, je vais quitter le lycée. Et je leur ai dit non mais revenez là. Vous savez que ce n'est pas une question de dire je suis intellectuelle, ce n'est pas une question de dire que j'ai une grosse tête, ce n'est pas une question de faire de faire du zèle, de faire de la concurrence, mais c'est important d'avoir le bac. C'est important d'avoir le bac. Ce n'est pas une question de faire du zèle de la concurrence, mais c'est important que vous ayez votre bac parce que le fait que vous ayez votre bac, ça peut vous ouvrir plus de portes. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas réussir sans le bac. Vous pouvez également avancer sans le bac, mais avec le bac, c'est encore mieux parce qu'avec le bac, vous aurez plus de choix. Et c'est ainsi que certains de ses élèves sont revenus vers moi et ils ont passé leur bac. Et il y en a même un qui était nul en anglais, qui avait besoin de l'anglais pour son bac et qui a eu son bac et je l'ai félicité. Et j'étais vraiment contente. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, tout n'est pas facile. Mais même si je n'ai pas obtenu mes diplômes, même si j'ai été fichée politique et que je n'ai pas eu le droit d'avoir mes diplômes en France, en France, je n'ai pas eu le droit d'avoir mes diplômes parce que mon père était au parti de Laurent Gbagbo, ça me fait peut-être mal, mais je ne regrette rien, dans le sens que je suis contente d'avoir apporté des choses à des élèves et d'avoir aidé des élèves à avoir leur bac. Et ça, les cours que j'ai donnés à mes élèves, c'est une grande satisfaction. Même si j'ai été injustement cassée. Donc je vous raconte comment je me suis faite virer, comment je me suis faite casser et virer de mon université en France, en France, parce que mon père était au parti de Laurent Gbagbo. Et c'est vraiment une honte, c'est une honte de condamner une jeune fille qui vient faire des études en France parce que son père était dans un parti de Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça, aujourd'hui, je viens dénoncer cette attitude, cette animosité, cette attitude que je trouve vraiment minable et que j'ai dénoncée dans mon livre et je ne veux plus jamais que ça arrive. Dans la vie, il ne faut pas se trouver d'excuses. Il ne faut pas se trouver d'excuses parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à se trouver des excuses. Dans la vie, il y a toujours une façon de réussir, il y a toujours une façon d'avancer, il y a toujours plusieurs voies dans la vie. S'il y a deux, trois voies que tu ne peux pas emprunter, il te reste la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième voie qui correspond aux sept jours de la semaine. Donc, dans la vie, il y a toujours des possibilités d'avancer, il ne faut pas se donner d'excuses parce que dans n'importe quelle situation, tu peux réussir. Même dans les situations les plus compliquées. Comment réussir dans la vie ? Pour réussir dans la vie, il faut s'adapter à la situation dans laquelle tu te trouves. Il faut s'adapter à ton milieu. Quand je parle de milieu, je ne parle pas forcément d'argent. Tu peux être une personne qui a ce qu'il faut, tu peux être une personne qui mange à sa faim, qui ne meurt pas de faim avec deux parents qui bossent, mais avoir des difficultés et avoir des obstacles sur ta route. Même si tes parents ont un salaire, tu peux te retrouver au fait face à des fermetures, face à des portes qui te sont fermées. Mais il ne faut pas se donner d'excuses. Et c'est cette attitude au fait que j'ai toujours eue dans ma vie. Dans ma vie, oui, dans ma vie depuis que je suis enfant, j'ai décidé de ne jamais me donner d'excuses. Parce que je me suis toujours dit je n'ai pas d'excuses. Je peux me comparer aux autres, je peux regarder les gens qui réussissent, mais je sais que chacun a son parcours, on n'a pas forcément les mêmes choses devant nous. Mais quoi qu'il arrive, même si moi, j'ai un parcours beaucoup plus difficile, même si j'ai un parcours avec plus d'obstacles, je dois justement avoir l'intelligence, chercher mon intelligence, justement, travailler mon intelligence et je dois trouver les solutions pour contourner les obstacles qui sont sur ma route. Je vous donne un exemple, vous prenez deux personnes qui partent avec les mêmes bases au départ, mais après, ces personnes ne vont pas forcément prendre les mêmes chemins, et il y a une personne qui aura peut-être un chemin plus difficile, avec beaucoup plus de fermetures, beaucoup plus de portes fermées, beaucoup plus d'obstacles. Mais, la façon dont la personne va arriver va dépendre de son attitude. si la personne qui a beaucoup qui a beaucoup d'obstacles devant elle se dit « Je refuse de me donner des excuses, j'arriverai quand même à mes objectifs et je réussirai même si j'ai plus d'obstacles sur ma route que les deux autres personnes qui sont à côté de moi, il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas arriver comme ces personnes. » Donc, la réponse « Comment réussir dans la vie ? » Je vous donne la phrase clé. Il y a un proverbe qui dit que ce n'est pas parce que toi, tu as 20 obstacles sur ta route et que l'autre n'a que 3 obstacles que toi, tu ne dois pas arriver de la même façon que l'autre, même si ta route n'est pas forcément dégagée comme la route de l'autre, tu ne dois pas te donner d'excuses. Tu dois te battre jusqu'au bout. Tu dois faire preuve d'intelligence, trouver les stratégies, t'adapter à ton milieu, trouver les solutions, les stratégies qui vont te permettre de contourner les obstacles pour arriver. Et c'est ça, au fait, la clé de la réussite. Il ne faut pas se donner d'excuses. Et c'est ce que j'ai fait, au fait. J'ai eu un parcours très difficile. J'ai dû m'adapter très jeune à des choses que je n'avais pas prévues. Dans les parcours de vie, les parcours de vie sont différents. C'est vrai que on ne se ressemble pas, au fait, parce qu'on a tous, quand on se réunit à une table ronde pour parler de nos expériences professionnelles, on a tous des parcours différents. Donc, si vous prenez, par exemple, vous faites une réunion professionnelle avec, par exemple, 30, 40 personnes, vous vous rendez compte qu'il y a des parcours qui se ressemblent, mais il y a aussi des parcours très différents. Il y a des parcours qui sont tout droits et des parcours, des fois, qui sont un peu semés d'embûches, des parcours qui ne sont pas forcément tout droits, mais en tout cas qui mènent à des chemins de vérité. Dans ma vie, moi, je n'ai pas eu un parcours facile. Mon parcours n'a pas été tout droit, mais aujourd'hui, je suis rendue de ma situation parce que je pense que je m'en suis bien sortie et avec tous les obstacles que j'ai rencontrés, je peux me permettre d'être fière de moi, même si ça peut paraître prétentieux. Oui, je peux me permettre d'être fière de moi parce que quand je vois tout ce que j'ai vécu, je pense qu'il y a des personnes qui auraient très mal terminé, qu'il y a des personnes qui auraient fini peut-être dans l'alcool, dans des substances et qui ne se seraient peut-être pas sortis comme je m'en suis sortie et qui auraient peut-être raté leur vie. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas raté ma vie. Ça a été très dur. Déjà, mon parcours professionnel n'a pas été évident parce que, ben voilà, je me suis retrouvée du jour au lendemain, du jour au lendemain comme ça, je me suis retrouvée sans rien, sans rien et je vais vous expliquer d'ailleurs. Donc, du jour au lendemain, quand vous avez vraiment une route prévue, vous êtes à l'université, vous êtes à la fac, vous êtes dans votre section de professeur, de professeur. Donc, moi à l'époque, j'étais jeune. Je dirais que j'étais, oui, j'avais de bonnes notes. Ben, à l'époque, je me débrouillais bien. Je travaillais beaucoup aussi et à l'âge de 21 ans, je me suis retrouvée en formation pour être professeure, pour être professeure d'anglais parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais être professeure d'anglais. Donc, j'étais vraiment dans ma formation pour devenir professeure d'anglais et d'ailleurs, ça se passait très bien. J'avais commencé déjà à donner des cours à des élèves avec qui j'avais eu vraiment de très très bons retours à partir même de ma fac d'anglais, des élèves qui étaient venus me remercier.